Le grand frisson, ça se passe aux alentours de 22h30, un homme est interpellé puis passé en garde à vue, ce qu'on lui reproche, trois fois rien, juste de s'être introduit par effraction dans le château de Versailles, s'il vous plaît. Alors c'est au chauffeur de taxi qu'il a transporté de Paris jusque dans les Yvelines qu'on doit les quelques précisions qui suivent. Il était porteur d'un drap et se prenait, je cite, « pour un roi ». L'individu a escaladé un mur d'enceinte avant de casser une porte-fenêtre qu'il donne sur la galerie basse du château, avant donc d'être interpellé par la maréchaussée. Durant le trajet, il avait ouvertement partagé les détails de son projet avec son chauffeur qui, certainement animé d'un sens civique ou d'une volonté de protéger notre beau patrimoine, a donc prévenu les forces de l'ordre. Le porte-parole du château de Versailles a déclaré à l'AFP qu'aucun dégât matériel du mobilier ou des collections n'avait été constaté. Mais on ne savait pas qu'en fait le roi était caché sous un drap. Et que ça y est, je le revois là ! Sous-titrage Société Radio-Canada